aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 du mois d'août est le cafetet veille de roch chodesh av be ezrat hache mit barach ceux qui veulent monter au cimetière aujourd'hui sur les paris roch chodesh zé gamtov la sotte uniquement pour les hommes bien sûr et en espérant que menachem av tiem iprinat nechama vraiment en espérant que la consolation du mois de av arrive aujourd'hui avec ce chou racheté par notre ami ici présent alain et son épouse patricia et en hébreu comment vous appelez nachman eliezer et votre épouse mazal mazal et la belle-mère aïe fait direct taïta d'habitude c'est à temps je cherche hasak ou baruch chou racheté pour l'élévation du beau-père et donc du père de l'âme de victor haïm avraham ça suffit pas d'être au ganéden le ganéden se divise en sept paliers différents dans des mondes infinis ce qui fait que chaque fois qu'on achète un cours même si la personne était un sadique et bien on fait monter son âme dans un monde de lumière et ce monde de lumière est comparé à quoi au fait de se rapprocher encore plus d'hachem plus on se rapproche d'hachem et plus la joie grandit ce sont des choses qu'on comprend pas du tout dans notre corps mais en dehors du corps ce sont des choses qui sont aussi claires que d'autres droges lachem bezrat hachem que chaque mot de torah yalet nishmato vivarech etrem d'avoir aussi acheté un chiour chez nous donc on a augmenté nos avrechim encore de 600 shekel pour qu'ils puissent continuer à manger et étudier la torah donc chaque don sera vraiment la bienvenue surtout en ce 4 du mois d'août alors qu'on est à 6 jours du 10 donc ceux qui doivent de l'argent ceux qui ont des dons à régler c'est l'occasion et ceux qui ont gagné l'auto appelez nous ça c'est clair on commence notre premier chiour et je voudrais m'adresser à ces trois semaines de pour anout comme l'enseigne le talmud ce sont trois semaines difficiles dit le shul khanarur pour lesquels juste un instant tu peux tomber voilà taïche ces trois semaines ou akadosh baruchou nous demande de nous reprendre et puis après cette semaine jusqu'à roche achana où ce seront des parachutes de consolation le créateur du monde se fâche un petit peu dans ces parachutes et il nous critique ouvertement sur notre conduite mais exceptionnellement dans la paracha de masse et on a lu la aftara donc de cette semaine et le créateur du monde va relever quelque chose qui est vraiment la cause principale de tous nos problèmes dans la vie tous nos problèmes vont dérouler et se dérouler par rapport à ce hic qui nous concerne tous à des degrés différents alors bien sûr on aura une pensée pour tous nos otages pour tous nos blessés tous nos malades la liste est longue donc on passe à chacun d'entre eux un petit clin d'oeil à mir soufan qui passe des moments très difficiles aussi alors vous l'avez bien compris avant de commencer à vous lire la aftara j'aimerais vous parler d'un homme qui est devenu immensément riche et à qui j'ai posé la question un jour en lui disant mazakhita quelle srout tu as eu pour avoir eu autant de mazal parce que il y a être riche et n'avoir que ça comme richesse mais problème de shlombaïd, problème d'éducation, problème des minas, osmona ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle surtout d'être riche c'est un challenge, une épreuve qui est très difficile et très délicate alors je lui ai posé la question, je lui ai dit mazakhita, quel mérite tu as d'être non seulement riche mais en plus de ça tu as la santé tu as une épouse avec qui tu t'entends à merveille des enfants qui t'embrassent la main quand tu rentres mazakhita, est-ce que tu connais ton mérite ? d'où est-ce qu'on apprend ça ? du Talmud et entre autres des Mishnayot et entre autres du Zohar chaque fois qu'on voit quelqu'un qui faisait quelque chose d'extraordinaire on lui dit qu'est-ce que tu as fait de spécial pour avoir une longue vie ? et la personne dit j'ai toujours pardonné, j'ai toujours joué les Kavsrout on cherche des fois un mérite et moi je me suis heurté à cette personne en lui disant je voudrais juste comprendre quel mérite tu as eu et ce monsieur me dit la phrase suivante si ça vous intéresse, ce serait très intéressant de l'écouter même pour nous tous il m'a dit il y a très longtemps de cela et bien j'avais tout j'avais une très belle voiture j'avais une très belle villa j'avais mon épouse j'avais tout et à cause d'une mauvaise affaire je me suis embourbé dans les dettes et j'ai tout perdu je suis passé de la belle maison la belle villa un petit appartement de rien du tout et le peu d'argent que j'arrivais encore à gagner avec le soutien de mon épouse qui me remontait le moral tous les jours elle me disait c'est pas important ce n'est pas la richesse qui définira notre bonheur et notre amour non seulement ma femme a soutenu mais mes enfants étaient près de moi et ensemble on a décidé écoutez bien, c'est très important de faire une seoudatodaya tous les mois pour chaque mois qu'on a passé dans la richesse je répète parce que ça paraît incroyable c'est à dire que ce monsieur m'a dit quand on a tout perdu il m'a dit qu'est-ce que font la majeure partie des gens ils ne voient que mettant le malheur présent mais oh, toutes les années où Dieu t'a donné, il t'a donné, il t'a donné qu'est-ce que tu en fais à la poubelle il a dit ma femme et moi on a pris sur nous tous les mois de faire une seoudatodaya en remerciant Hachem de chaque mois qu'on a passé qu'on a pu partir en vacances qu'on a pu inviter des gens qu'on a fait des shabbats extraordinaires avec 40 personnes et que, et que, et que, et que on n'a jamais oublié ces années de bonheur alors il me dit si je pense que tout m'est revenu aujourd'hui au centuple dans ma vie et que si tout va bien c'est parce que je n'ai pas oublié les bons moments que Dieu m'a donné vous savez et c'est pareil dans tout une personne qui perd sa santé c'est vrai que c'est un drame et pourquoi tu n'as pas le sourire de toutes ces années où tu l'avais pourquoi tu les oublies ces années quand tu as été marié et que tu divorces pour X raisons valable bien sûr mais remercie Hachem d'avoir été comme l'histoire du chidour ouais je ne comprends pas ça fait mon 17ème chidour il n'y a rien qui marche je n'ai pas de chance je dis une punaise tu as de la chance tu as fait déjà 17 chidouris il n'y en a quand même pas réussi à en faire un voit le côté plein voit le côté positif de la vie non pas parce que c'est une philosophie mais parce que c'est une raison réelle de la voir on va comprendre combien dans la paracha de Matot Mas'e il rentre en guerre il dit l'honneur de Dieu était en jeu on a perdu 24 000 hommes à cause de la simulation ouais allez-y il dit mais toi tu viens pas il dit je peux pas je meurs d'envie de venir mais je peux pas il dit pourquoi j'ai mangé du pain Midian on ne gêne pas une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau je peux pas j'ai épousé une fille de Midian elle m'a donné mon bonheur j'ai eu deux enfants avec ce peuple donc je peux pas donc je peux pas mais pourquoi parce que je peux pas être ingrat sinon j'ai pas de Torah l'Haskara pour laquelle nous faisons ce chiour à quoi elle sert à montrer de la gratitude à celui qui a mis au monde Patricia qui est la femme d'Alain donc s'il ne le fait pas ce serait ingrat comment t'as pu oublier celui qui t'a donné du bonheur et des enfants et qui a mis au monde cet enfant comment alors écoutez maintenant que vous avez compris cela je vais vous lire l'Haskara qu'on a lu en français parce que je me rends compte que quand je pose la question c'est ce qui s'est passé à Telvav hier où je maman il y avait du monde c'est très sympathique un cours vraiment bonne ambiance on appelle ça écoute la parole de l'éternel voilà ce qu'on a lu et je pense que à table Shabbat midi nous étions invités et il y avait une ambiance incroyable pour intéresser tous les jeunes qui étaient à table et qui étaient nombreux j'ai commencé à leur poser des questions générales donc quel est ton personnage préféré dans la Bible et par rapport à son choix si c'est le roi David si c'est Shabbat si c'est Moshe Rabenu alors qu'il est revenu plus souvent c'était Moshe d'accord on posait des questions sur le personnage et je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas l'historique de la Torah l'histoire de la Torah maintenant je ne parle pas des Midrashim de la profondeur ou du sol de la Torah l'histoire de la Torah l'histoire le Pchat et mon épouse m'a dit tu sais tu devrais faire vraiment des vidéos sur l'historique de la Bible l'histoire comment ça s'est passé au niveau historique c'est intéressant mais je me rends compte que beaucoup de gens ne le savent pas par exemple l'Aftara j'ai posé la question sur l'Aftara à quelques personnes ils n'ont pas compris ce qu'ils lisent en hébreu ils n'ont pas attrapé le message de l'Aftara alors que l'Aftara c'est un message qui s'adresse à nous alors c'est ce que je veux partager pour ce cours qui parle de l'ingratitude et regardez écoute la parole de l'éternel écoute non pas au passé mais écoute au présent Shima'ud Varashem Bet Yaakov maison de Yaakov et donc toutes les familles de la maison d'Israël si c'est les maisons d'Yakov c'est les maisons d'Israël non ? pourquoi il y a une redondance ? mais non Bet Yaakov ce sont les femmes Bet Israël ce sont les hommes l'Aftara de Jérémie ici vient nous dire je m'adresse aux hommes comme aux femmes parce que le problème de l'ingratitude il peut aussi démarrer de la femme comment est-ce que tu sais si une épouse est bonne ou pas ? c'est pas compliqué si le fils que tu as donné devient meilleur au sein de la société avec un coeur plus pur sans haine à aimer c'est une superbe épouse mais si le garçon que tu as donné qui était de la crème qui était un tzadik c'est devenu une personne qui a de la haine qui a de la rancœur c'est qu'apparemment l'épouse il y a un problème Alzen et Emar dans Kohelet c'est pas moi qui le dit c'est le roi Salomon le roi Salomon qui le dit la sagesse d'une femme construit une maison je parle pas des gens qui ont des pathologies je parle des gens normaux c'est à dire une femme tzadika peut rendre un rachat tzadik une femme réchaïde peut rendre un tzadik rachat comme ça c'est marqué dans les livres de Hassidout mais la haine Dieu il s'adresse aux femmes et aux hommes et là écoutez bien ainsi parle Akadosh Baruch Hu l'éternel quel défaut vos parents ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner ainsi de moi et suivre une idole qui est toute vanité pourquoi vous m'avez abandonné pour des bêtises j'ai pas compris pourquoi tu manges pas qu'un cher pour un plat tu rates ton monde futur tu me vends si facilement dis moi je suis en solde aussi sont-ils devenus vanités eux-mêmes car tu finis par être ce que tu fréquentes vous étiez le peuple d'Israël le peuple de la force du message de la lumière et étant donné que vous suiviez maintenant et bien rien parce qu'effectivement comme vous l'avez bien compris je vais pas vous refaire un cours sur le sujet vous partagez cette étude avec vous mais les seuls juifs dont on se souvient comme cette semaine qui est rempli des houloulas avec le rave l'herbar je crois cette semaine le rave le harizal il y a aussi cette semaine le 5 du mois de Havre le rave yachiv pardon il y en a d'autres il y a beaucoup des houloulots cette semaine mais comment se fait-il qu'on se rappelle d'eux et que les juifs qui se sont assimilés disparaissent dans l'histoire comme si qu'ils n'avaient jamais existé c'est quand même incroyable et ça c'est ce qu'il dit vous m'avez laissé tomber pour des vanités pour devenir vous-même des vanités ça veut dire en fin de compte t'es venu au monde ben t'es venu t'es parti salut écoutez bien aussi sont-ils devenus vanités eux-mêmes ils ne se sont pas demandés ou donc est-ce que Dieu qui nous fait qui nous a fait sortir du pays d'Egypte qui nous a guidés dans le désert sur une terre aride et accidenté une terre où reine la sécheresse et la mort une terre où jamais personne n'avait passé où nul demeure ne s'était créé de quoi nous parle ici à Kadosh Baruchon oh vous me devez tout vous avez oublié les phrases de chien d'hébreu coup de fouet sur le dos oh vous étiez un peuple oublié de l'histoire j'ai fait de vous le peuple d'Israël que toutes les nations sont jalouses aujourd'hui nous sommes le Nouveau Israël c'est nous le Nouveau Peuple élu oh Israël réveillez-vous or c'est bien moi qui vous ai amené à Kadosh Baruchon ensuite sur une terre semblable à un jardin n'est-ce pas moi dit le prophète Jérémie présent en Israël bien sûr on n'a voulu la terre à personne soit très clair je vous ai donné la terre d'Erette Israël et vous me négociez si on vient on vient pas on fait on fait pas pour en consommer les fruits et les produits vous avez oublié ce que je vous ai donné la terre où je réside moi-même c'est celle que je vous ai donné à vous en héritage qu'est-ce que vous voulez de plus mais à peine arrivé vous avez souillé ma terre vous êtes à peine arrivé tout de suite vous avez fait des statues qui s'appelaient dans le rouge d'âne Mika vous êtes à peine arrivé Pâques allez on oublie Dieu et transformez mon héritage en abomination j'ai renvoyé cette peuplade à cause de la débauche et vous m'avez créé Balpeor magnifique les prêtres ne se sont pas demandé où est Hachem vous ne comprenez pas que je vois tout que je suis présent près de vous et que si je m'éloigne vous mourrez si je laisse tomber une barrière de sécurité même avec des tongs on peut rentrer face à une des meilleures armées du monde vous ne comprenez pas ça il dit Hachem les dépositaires de la Torah eux-mêmes ne m'ont pas reconnu même les représentants religieux se sont joués de moi les dirigeants du peuple ont péché contre moi donc là Hachem il règle ses comptes personnelles ici dans cet Aftara les prophètes ont parlé au nom de Baal vous avez parlé au nom d'idolâtrie personnelle à vous intéresser à l'argent à vous intéresser à vous-même et vos petites personnes on suit les instructions des idoles qui ne peuvent être d'aucun recours pour vous sauver aussi continuerai-je à vous faire un procès voilà ce qu'on a lu Akkadosh Baruchou nous dit je vais vous faire comprendre que si l'Iran vous attaque la Syrie vous attaque la Turquie vous attaque que la Libye vous attaque que l'Egypte vous attaque que tous les pays vous attaquent d'un coup vous allez dire Hachem Hachem sauve-nous Dieu aide-nous parole d'Akadosh Baruchou et même aux enfants de vos enfants je ferai un procès car si c'est ce que vous avez enseigné à vos enfants de ne pas respecter le Shabbat et les mitzvot que je vous ai ordonné que vous m'avez juré de respecter c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans le troisième des dix commandements je reporterai la faute sur vos enfants et c'est eux qui paieront pour vous vous comprenez dans quelle semaine nous sommes c'est pas de la blague traversez donc jusqu'aux îles des Kiti'im et regardez envoyez les émissaires à Kedar et observez bien voyons donc si jamais une telle chose s'est produite y a-t-il un seul peuple qui a changé ces dieux et encore les siens ne sont pas vraiment des dieux ils disent les nations ils ont choisi des faux dieux mais ils sont restés fidèles à ces faux dieux vous vous avez un vrai dieu et vous me quittez pour des faux dieux c'est ce qui a marqué mais mon peuple lui a troqué ma gloire contre un objet qui n'est d'aucun secours vos croyances sont vaines vous mettez votre émouna dans les armes vous mettez votre émouna dans la providence vous mettez votre foi sur votre pouvoir personnel il dit Hachem soyez stupéfaits aux cieux par un tel fait soyez horrifiés complètement ébranlés paroles de l'éternel Akkadosh Baruch Hu il nous dit en deux mots dans cet aftara de Jérémie qui est très dur il nous dit je suis un père aimant je vous donne tout mais si tout ce que je vous donne c'est pour lutter contre moi je vous ferme les robinets tu vas apprendre mon fils maintenant que t'es renvoyé combien il est dur de gagner sa vie combien il est dur de perdre son père la vie est une école c'est ce que dit Hachem vous allez être horrifiés je vais un peu me reculer c'est ce que dit le rabbi Nachman de Brest il dit les trois périodes c'est une période astarat panim Dieu se cache pourquoi je veux voir maintenant te débrouiller sans moi il dit Hachem et c'est bizarre parce qu'après la Shoah et après les événements du 7 octobre quelle a été la phrase la plus courante dans les réseaux sociaux dans le monde entier il était où Dieu c'est ce qu'il dit ah ben dis donc vous vous rappelez de moi maintenant vous comprenez que sans moi il n'y a pas de réussite ne faites pas l'erreur qu'a fait Bar Corva Bar Corva quand il s'est battu contre Adrien empereur de Rome il a dit on va s'en sortir j'ai demandé aux chitéens à un peuple de venir nous aider à un peuple barbare Rabbi Akiva il lui a dit toi t'es pas ma chère on a Dieu c'est besoin des autres et de temps en temps l'information si on n'a pas les américains tous les intellectuels maintenant au niveau intellectuel ils ont raison faut pas être bête t'as un million de soldats qui viennent contre toi ben il faut un million de missiles pour te protéger ouais mais c'est pas comme ça chez nous les juifs Am Israël Am Levada Dishkon Zé Perushadavar je te dis je comprends pas tu mets ta foi aux américains tu mets ta foi aux anglais aux allemands aux français mais qu'est-ce que tu fais Hachem est avec toi vous avez été attaqué des milliers de fois j'ai toujours été là pour vous rappelez-vous de la guerre des séjours rappelez-vous de Kippour Kippour vous étiez tous dans les synagogues des talites vous avez été attaqué par surprise par trois pays en même temps trois Hachetot j'étais là il était où votre Mossad quand Goldamer a dit oh c'est encore des paroles il était où votre Mossad quand on a prévenu sa creuse sous terre ils arrêtent pas ils font des trucs vous étiez où c'est que mon peuple est doublement coupable moi source d'eau vive ils m'ont abandonné vous avez laissé tomber ma Torah pour des réseaux sociaux toute la journée vous m'avez abandonné au lieu d'étudier ma Torah et de comprendre que je peux tout vous donner et mettre de la crainte dans le coeur de vos ennemis maa sitem et ceci pour se creuser des citernes de plus ce sont des citernes crevassées car rien ne restera de vos oeuvres qui ne peuvent même pas réunir l'eau alors vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire d'étudier ça tout le matin quand je me lève et je vais aux toilettes c'est le meilleur endroit je lis des informations c'est pas une blague c'est pas une métaphore c'est vrai pourquoi ? parce qu'après ça j'ai pas le temps c'est un peu dans l'ascenseur c'est vrai ça m'arrive non non c'est vrai quand je descends je regarde les informations et je vais vous lire les informations je regarde les informations israéliennes je vais vous lire exactement ce que j'ai lu ce matin donc Colrega ça s'appelle et voilà ce que voilà selon juste un instant voilà selon le pentagone l'Iran risquerait d'attaquer selon leur enseignement le jour de Tisha B'Av quel rapport avec eux ? jour propice qui ont déçu Dieu pour les frapper je sais pas si vous entendez ce que je viens de vous lire voilà les informations israéliennes c'est un portable cachère il y a juste ici Colrega c'est des informations cachères c'est quand même incroyable je lis là maintenant le pentagone selon ses sources a prévenu Israël qui était déjà au courant parce qu'en réalité c'est Israël qui a prévenu le pentagone mais il savait pas que non mais c'est comique que en Iran ils ont dit bon on va les attaquer quand ? quel est le jour où les juifs ont déçu leur Dieu pour pas qu'ils soient protégés ? je vous parle d'informations en 2024 il a l'air vulgaire ce matin et d'ailleurs je crois que dans I24 aussi ils l'ont amené je sais pas si c'est marqué j'en sais rien je sais pas j'ai pas regardé il me semble que oui il me semble que oui ils attendent le moment où l'on est le plus faible non mais c'est fou non 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 ils disent je sais pas j'ai pas regardé ce matin peu importe ils disent quel est le jour où ils ont le plus déçu de Dieu que Dieu se mette de côté qu'on puisse les attaquer ça veut dire que eux ils savent depuis des décennies comme le Hezbollah comme tous nos ennemis que celui qui nous protège après les milliers des milliers de missiles qu'on a reçu en Israël vous vous rappelez le mec qui appuie sur le bouton des missiles à Gaza il est rentré en hôpital psychiatrique vous savez pourquoi c'est pas une blague c'est dans le journal quoi que le journal il dit beaucoup de bêtises aussi mais il a dit mais je comprends pas quand je regarde Israël je vois des maisons partout vous avez déjà vu en avion quand t'arrives les villes il y a des immeubles partout on envoie 8000 missiles l'Iran combien ils ont envoyé de missiles 500 et quelques ouais terrain vague terrain vague terrain vague ils sont venus voir ils ont dit alors ils n'ont pas de maison là-bas quand tu viens il n'y a que des maisons et quand ils envoient dans la ville c'est que dans terrain vague espérons que ça dure comme ça parce que là c'est pas des petits skeuds qu'ils envoient c'est pas des petites c'est des missiles qui font 35 mètres 40 mètres ça peut détruire un immeuble en deux secondes c'est incroyable eux ils te disent il faut maintenant le faire pourquoi ben hametzarim non mais attends ben hametzarim chez les juifs c'est quoi le jour quand même le pute Halloween Shabbat Razan il dit non Shabbat Razan peut-être ils vont faire Tshuva bon alors Tchabab s'ils arrivent à Tchabab c'est sûr que là ils n'ont pas fait Tshuva pourquoi parce qu'ils n'ont pas fait Tshuva il y aurait eu le temps s'ils avaient fait Tshuva mais c'est fou qu'eux ils savent ce que nous on lit ils étudient et ça a été la stratégie du clerc qu'avait créé vous savez ça non 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 il clerc on a vu un document incroyable avec ma femme que Dieu la bénisse Hitler apprenait à ses généraux à étudier les lois juives et le Talmud pour savoir quel était le point faible par rapport à Dieu c'est fou eux ils savent et nous c'est-à-dire pendant que nous on dit on a la meilleure envie du monde eux ils disent bon ils ont joué avec eux c'est fou est-il un domestique asservi dès sa naissance pourquoi alors est-il exposé au pillage certains des lionceaux même ont rugi contre lui et se sont permis d'élever la voix ils ont fait de son pays une désolation si vous avez fait l'oraleuvel alchem d'Israël un endroit de défilé de débauche si vous avez fait d'Israël un endroit de haine entre vous les juifs alors pourquoi vous donner cette terre puisque j'ai renvoyé les sept peuplades à cause de cela alors qu'est-ce que vous faites vous je n'ai pas compris vous êtes venu remplacer les autres être comme les nations des autres j'ai eu une discussion hier très intéressante à propos d'un rave qui a été arrêté parce qu'il n'a pas payé ses taxes un rave très intéressant alors ils lui ont donné trois ans de prison ferme non non je ne vais pas parler d'un viol ou d'un meurtre j'ai simplement parlé de quelqu'un qui n'a pas oui en Israël je suis en train de parler avec des amis hier un couple d'amis qui travaillent d'ailleurs à la police et on discutait de ça ils m'ont posé la question je lui ai dit dans un pays laïque où les lois sont dirigées par des lois anglo-turques et américaines alors cet homme est coupable mais chez nous les juifs de la planète juive un tamit racham d'une ampleur aussi importante que le rave dont vous parlez chez nous les juifs avec les oreilles comme ça ouais c'est avec les péotes qui tombent chez nous les juifs les juifs dans le shulchanaruch des juifs sur lequel tu seras jugé à 120 ans ouais il y a marqué talmide rachamim ptorimi misim ils ne payent pas les taxes c'est dans le shulchanaruch la personne est comme ça choquée mais alors ça veut dire quoi ça veut dire selon l'égoïm c'est un voleur selon la Torah ce n'est pas un voleur le problème qu'on a c'est que ce pays nous a été donné pour respecter les lois juifs tout le monde attend la Géoula aujourd'hui je l'entends partout ma chère la première chose qu'il vient de faire c'est de faire sauter tous les bêtes mishpat c'est à dire bête mishpat à merhozi bête mishpat à shalom bête mishpat à elion qui sont négèdes à la Torah ma chère vient la première règle du ma chère il revient instaurer les lois de l'Allah tu comprends la différence c'est que toi en tant que flic c'est un voleur tandis que pour nous c'est un tzadik tu vois la différence pas parce que j'ai envie que ce soit un tzadik je ne le connais pas et je m'en fiche seulement moi je vis selon l'Allah comme un juif qui nous a été donné pour lui voici les lois que tu mettras devant eux Rachid dit devant eux et pas devant les nations du monde mais si maintenant en Israël on se comporte comme des goïbes on se comporte comme les nations du monde avec des lois anglo-turques et américaines dans un des pays où les lois ne veulent plus rien dire au monde c'est des lois qui sont tellement aberrantes que le système israélien paye des dommages et intérêts d'avoir tué un terroriste à la famille du terroriste regardez sur internet si vous ne me croyez pas ce sont des lois israéliennes attention la loi israélienne c'est-à-dire que tu tues un terroriste ouais qui avait des grenades sur lui pour se faire exploser et ensuite Israël vient indemniser la famille non mais c'est pas une blague c'est pas une blague c'est un truc de malade c'est quoi le motif hein c'est quoi le motif le droit de l'homme c'est les lois anglo-turc-américaines oui mais le motif pourquoi il a tué demande aux abrutis qui ont créé ces lois oui c'est-à-dire que non mais c'est extraordinaire un terroriste qui tue des juifs on en fait une star mais un soldat qui tue un ennemi on le met en prison là il vient de sortir de prison celui qui a tiré à Hebron quand il y a eu les tirs il vient de sortir de prison après trois ans de prison un soldat parce qu'il a tué sur quelqu'un qui a mis sa main dans la poche mais comme il a pas vu si c'était une grenade ou un stylo ou qu'il allait lui crever l'oeil ou c'est-à-dire il faut qu'il meure avant de il a pris trois ans en tant que soldat moi j'ai jamais entendu qu'un ennemi d'Israël ait fait de la prison parce qu'il a tué des civils qui n'avaient pas d'armes par contre ou des enfants qui ont été décapités ça je l'ai pas entendu au contraire on lui fait une stèle on lui fait une statue on lui fait la fête c'est un héros vous voyez la différence entre un pays démocratique stupide d'ailleurs stupide parce que c'est la stupidité il y en a qui voudraient dans le pays qu'Israël fasse de la guerre avec des bonbons nous on nous tire dessus des missiles et nous on envoie des bonbons et le pire c'est ce qu'on fait le pire c'est ce qu'on fait avant chaque bombardement d'Israël on envoie des missiles il faut regarder sur internet ce que je dis on envoie à nos ennemis à quelle heure on va bombarder quel bâtiment va être bombardé d'éloigner les enfants de la nourriture et même des bonbons pour les enfants pour ne pas qu'ils soient effrayés parce que pendant que chez nous en Israël on apprend à nos enfants des métiers et à aimer la vie de l'autre côté tout ce qui a été retrouvé dans ces écoles c'est la haine comment haïr et on a beaucoup de témoignages aujourd'hui beaucoup de témoignages qui confirment que c'est exactement ce que l'on a on leur a appris vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle bon allez je finis non non c'est les trois semaines de Puranout par contre après Tchabeaf j'ai des blagues et tout là c'est c'est pas des blagues c'est un peu d'espoir l'espoir ben t'es vivant c'est pas de l'espoir mais ne crois pas en tout cela tu sais je vais te dire une chose les Kachamim nous en disent pendant ces trois semaines trois semaines qui s'appelle Ben Ahmed Sarim c'est les trois semaines écoute bien ce que je veux dire c'est important c'est les trois semaines qui nous ramènent un tout petit peu à comprendre que Dieu ça fait 2000 ans qu'il est SDF c'est la première fois que Dieu nous parle de lui Hachem aujourd'hui est en train de te dire à toi Aaron Aaron tu sais que je suis dit que je ne vais pas bien à cause du comportement que vous avez avec moi est-ce qu'on peut laisser Dieu une fois se plaindre je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire tu vois quand je retourne la page en arrière parole de Dieu vous me faites du mal Dieu il est en train de dire c'est comme si que toi avec ta fille ou toi avec ton fils Hachem Chalonéda mauvais exemple mais d'accord que tu es en train de dire à ta fille ou à ton fils regarde comment tu parles à maman regarde comment je te parle tu me donnes le dos tu me claques la porte au nez et là ta fille elle te dit tu n'as pas un truc bien à dire sur moi toi et là tu lui diras quoi il y a beaucoup de choses à dire sur toi mais là le moment n'est pas de parler de ça le moment est de parler de ce qui me fait mal et là ce qu'on est en train de lire pour une fois ça me rappelle tu sais ce que j'ai raconté il y a longtemps un étivote vous avez raconté ça alors que j'allais au Kolel en 1991 je vois une femme qui pleure sur un banc mais alors pas elle pleure une vieille dame marocaine qui pleure qui a le livre des Tehili mais il est trempé de larmes trempé de larmes je vais la voir je dis bon j'ai pas de moyens mais il faut que je l'aide cette dame c'est pas possible je m'assois près d'elle et je lui demande qu'est-ce qui se passe comment je peux l'aider et je lui demande en hébreu elle me regarde je vais très bien vous avez besoin de quelque chose elle m'a dit j'ai tout alors je lui dis attends t'as rien t'as tout c'est quoi ton problème elle me dit mais je pleure pas pour moi je pleure pour la Chechina je lui dis comment ça vous pleurez pour la Chechina et voilà exactement ce que m'a dit cette dame elle m'a dit vous avez certainement entendu parler de Baba Saleh je lui dis oui elle me dit quand il y avait Baba Saleh ici à Nétibot bah une fille sortait en short elle avait honte il y avait le Tzadik dans la ville et là depuis que Baba Saleh est mort il y a un peuple qui s'est ouvert il y a celui-ci qui s'est ouvert et il y a de moins en moins de Tznihout et elle pleure alors je lui dis mais pourquoi vous pleurez parce que vous avez vu des femmes qui étaient en en juque courte ou en short elle me dit je pleure pour Dieu j'ai de la peine pour Hachem j'ai pris une leçon de morale ce jour-là exceptionnelle en général quand on prend nos Tzim c'est pourquoi pour avoir le contrat parce que celui-là il est malade parce qu'on a envie de faire la Alia parce que ça revient à nous mais est-ce qu'il y en a qui se dit mais mince Hachem j'ai envie de prier pour toi est-ce que tu vas bien toi Hachem alors nous on se cache mais c'est Dieu il n'a qu'à aller bien mais là ce qu'il est en train d'apprendre dans cet Aftara Aaron c'est que Dieu ne va pas bien à cause de nous c'est ça le message de l'Aftara à Kadosh Mokou pour une fois il vient vers ses enfants et leur dit vous savez que je souffre vous savez que j'ai créé l'amour vous savez que j'ai un coeur pas physique vous savez que j'ai créé les sentiments vous savez que je vous aime vous êtes au courant vous êtes au courant qu'un père qui ne voit pas ses enfants souffre et s'autoconsume vous n'avez pas envie de monter au Beit Amikdash et de me voir on danse ensemble vous n'avez pas envie des mcholotes comme c'est marqué vous n'avez pas envie qu'on soit ensemble quand tu as élevé ton fils et que tu n'as plus de visite c'est déjà un message vous savez quel message on a envie de dire je ne te manque pas ah papa je suis occupé tu comprends je ne peux pas je sais que tu es occupé donc je ne suis pas ta priorité puisque tu es tellement occupé mais je ne te manque pas juste cette phrase c'est la phrase de ce message de l'Aftara Jérémie vient nous dire ici un message d'amour que Dieu est en train de nous dire mais je ne vous manque pas à part Hachem vous privez devant des murs à regarder à droite à gauche je ne vous manque pas vous n'avez pas envie de me serrer dans les bras dit Hachem c'est le message que n'importe quelle maman et quel papa pourraient comprendre c'est pour ça qu'Akadosh Baruch nous dira ça ça va venir quand ? après Tisha Béam là c'est 7 semaines de je vous aime il n'y a pas comme vous même si je suis fâché je vous pardonne 7 semaines 3 semaines où Dieu te dit bon je voudrais parler un peu de ma situation psychologique je vais mal mes enfants à cause de vous vous savez pourquoi ? parce que vous m'avez laissé tomber j'aimerais vous raconter quelque chose qui nous a fait vraiment pleurer j'étais en train de faire une choupa pas moi toute la salle dont une particulière mon épouse alors que j'étais en train de marier le Khatan et la Kala le Khatan me demande le micro je lui donne le micro c'est le Khatan il fait ce qu'il veut c'est le roi de cette soirée écoutez bien maintenant je vous avoue franchement sur la choupa il y avait beaucoup de monde parce que son père a divorcé de sa mère sa mère s'est remariée donc il y avait le nouveau mari et puis il y a son père qui aussi s'est remarié et lui il a grandi avec sa mère et au micro il prend comme ça le micro avec une voix extrêmement douce et sincère venu du fond de son coeur écoutez bien ce qu'il dit au micro mon dieu combien il nous a fait verser de larmes d'émotions ce Khatan dit je suis conscient et je remercierai toute ma vie pour l'avenir qui s'annonce devant moi grâce à la vie que m'ont apporté mes parents on peut pas oublier ses parents bon jusque là ça fait un peu ringard respect des parents c'est pas là qu'il nous a émis bon c'est déjà pas mal de se rappeler de ses parents et de dire que notre vie on le leur doit c'est beau c'est pas ça qu'il nous a émis c'est qu'à ce moment là il se retourne vers son beau père il avait 3 ans quand ses parents ont divorcé et que plus tard il a connu son nouveau beau père le mari il s'est retourné vers lui il lui a dit mais j'aimerais particulièrement ce soir remercier une personne qui a été là pour moi qui m'a consolé qui a joué avec moi qui venait me chercher du sport qui me ramenait du sport qui étudiait les devoirs avec moi et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort c'est mon beau père il n'est pas mon père biologique mais il porte bien son nom il est beau ce père on était la façon dont il a dit c'était plus qu'émouvant mais vous savez ce qu'il y avait de merveilleux c'est la reconnaissance la gratitude c'est pas il a dit je remercie aussi mon beau père Todaraba non il a donné des détails et le beau père avait les larmes aux yeux le beau père c'est pas le père il avait les larmes aux yeux il lui a mis la main sur l'épaule il lui a dit merci beaucoup tout le monde était ému vous ne pouvez pas savoir combien d'avoir de la gratitude même pour un voisin Rabotai même pour un non juif tu dois avoir de la gratitude il t'a aidé il t'a rendu service tu lui dois le mot Toda en hébreu ne veut pas dire merci il veut dire reconnaissance je reconnais que je te dois combien il est bon de voir des gens qui ont de la gratitude cette phrase non je suis obligé de le voir c'est honteux dis moi j'ai mangé chez lui tous les chabats je ne veux pas le voir aujourd'hui on est devenu des chausses pieds vous savez c'est quoi un chausses pieds c'est ce qui permet de mettre ta chaussure pour marcher de longs kilomètres et vous savez ce qu'on fait du chausses pieds une fois qu'on a mis sa chaussure on le met dans le tiroir et on le ferme on n'est pas des chausses pieds on n'est pas des chausses pieds parce que quand tu marches et que tu enlèves ta chaussure et que tu n'as pas ton chausses pied et que tu mets ton doigt tu l'écrases et là tu as mal c'est là que tu dis tu n'as pas un chausses pieds pourquoi se considérer avec si peu de considération comme à Tov et à Gittoda dans la synagogue qu'on va créer il y aura les sièges des Kohanim parce qu'ils vont nous bénir on ne peut pas avoir un manque de reconnaissance il y aura les sièges des Kohanim le siège des Rabanim hein c'est Dieu qu'on ait déjà des Kohanim je crois je crois que c'est Stikoun ici le problème des Kohanim là-bas je crois qu'on en aura mais ben Ezra Tachem qu'on ait cette extraordinaire chance de pouvoir éviter de nous vexer vous savez combien de fois j'ai entendu ça je ne comprends pas j'ai fait un Kiddush chez moi j'ai invité tout le monde il fait un Kiddush il ne me le dit même pas Zebguia Zebguia on t'a invité réinvite tu as fait Shabbat chez quelqu'un c'était super ça te brûle les doigts d'envoyer un message merci pour ce beau Shabbat qu'on a passé chez vous c'est dur de dire on a vu Gérard faire un malaise ce Shabbat c'est dur de prendre le téléphone Gérard Gandous oui et de dire Mosei Shabbat comment tu vas Gérard c'est dur d'avoir de la gratitude à ce point là on est je ne peux pas on n'a pas demandé d'aller boire l'océan ou de monter sur la lune c'est dur de prendre le téléphone et de dire Maman comment ça va Papa il y a des hauts et il y a des bas dans la vie Belle-mère il y a des hauts et dans les bas mais est-ce que ça mérite une telle situation une telle guerre une telle haine alors que tout ce que tu es tu le dois tout ce que tu as tu le dois pourquoi est-ce qu'on est si ingrat ok tu as rencontré une nouvelle fille vous savez combien de parents ne parlent plus à leurs enfants et le contraire tu as rencontré une nouvelle fille ta mère lui a mal parlé il y a eu un truc ça vaut le coup de condamner sa mère et de ne plus lui parler à vie mais vous êtes devenu fou quoi il y a eu des hauts il y a eu des bas et toi la belle fille tu viens et tu dis ah non 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 c'est loin de ta mère je suis une personne toxique tu fais un bédine tu expliques le cas avec un psychologue il va dire vraiment aussi il y a un problème de toxique toxicité toxicité voilà et là le rab le diane il va te dire quoi faire mais ça y est on s'autocondamne on coupe les ponts vous savez c'est quoi le pire tu m'as déjà oublié c'est quand un couple divorce qui fait le plus mal après le divorce c'est la facilité avec laquelle l'autre fait sa vie ça veut dire toutes ces années ces souvenirs de 15 ans des enfants c'est parti à la poubelle il n'y a plus rien dans ton coeur à ce point là j'étais rien dans ta vie et tous ces mots et quand je t'ai soigné et quand j'étais là pour toi alors ne regrettez pas vos mitzvot en disant j'aurais dû te laisser crever ne fais pas cette erreur vous perdrez vos mitzvot au contraire vous avez travaillé chez M'shamahim et quand on est face à des gens ingrats laissez moi juste vous laisser un dernier message et pour toi Aaron Atzadik quand les gens ont de l'ingratitude c'est tout simplement parce qu'ils ne vous méritent plus parce que face à l'ingratitude le créateur du monde et du côté de ceux qui ont su donner et comme je l'ai dit une fois une personne qui pleurait amèrement à cause du manque de gratitude de certaines personnes je lui ai dit tu devrais te réjouir de l'ingratitude de ceux à qui tu as tout donné parce que s'ils t'avaient rendu cette gratitude ils te l'auraient retiré du monde futur mais maintenant qu'ils sont ingrats avec toi waouh ton salaire est intègre pour l'éternité Baruch Adonel Olam Amen ve Amen is originaire de la valeur et nous restons en plus à qui Sous-titrage ST' 501